Musique Dans le nom de Jésus triste, Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un peut appeler le Seigneur ? Alléluia, que tu sois loué, qu'il sois adoré. Mais vous savez, dans la vie, il y a deux choses de foi qui éloignent les gens de leur Seigneur. Il y a deux réalités qui éloignent les chrétiens de leur bonne voie. Premièrement, c'est la pauvreté. Lorsque les manques prend de l'ascendance dans ta vie, Lorsque plus t'y attends quelque chose, t'y attends un travail, ça ne vient pas. Lorsque la pauvreté prend assez de place dans ta vie, des fois on se relâche. Les plus scellés, les fois ils deviennent les plus grands absents. La pauvreté éloignent les gens de la présence de Dieu. Et deuxièmement, c'est la richesse, l'abondance. Des fois on est là dans la pauvreté, mais lorsque la richesse arrive, Des fois ça éloigne certaines personnes. C'est pourquoi frère, prions pour ces deux choses. Même quand tu traverseras les deux airs, que ton cœur demeure attaché à Dieu. Même quand tu seras à canin dans l'abondance, que ton cœur reste attaché à Dieu. Qu'il soit au-dessus de ta pauvreté, qu'il soit au-dessus de ton abondance ou de ta richesse. C'est notre étude des projets. Et ce matin, nous allons parler d'un thème que je trouve très important, qui m'a énormément baigné. Je crois que ça sera aussi le cas pour toi. Maintenant, nous débousons, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire une histoire très connue. Matthieu 25, commençons par les 13e versets jusqu'au 30e. Matthieu 25, 13 à 30. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Appela ses serviteurs et les réunisse, et bien, il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et une partie. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les viva loire, et il gagna cinq autres talents. De même que celui qui avait reçu les deux talents gagna deux autres, et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs rêve et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approchant en apportant cinq autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as réunis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en plein de choses. Tu t'es confié beaucoup entre dans la joie de ton maître. Et il dit, Seigneur, tu m'as réunis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en plein de choses. Je t'ai confié beaucoup entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dure, qui moissonne où tu n'as pas s'aimé, et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseur. Il savait que je moissonne où je n'ai pas s'aimé, et que j'amasse où je n'ai pas valé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour. J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Mais ôtez-lui donc que les talents et donnez-les à celui qui a. Il dit, taran, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres d'idéaux, où il y aura des fleurs et des grincements des dents. Nous terminons par le livre des Proverbes, chapitre 26. Proverbe 26, c'est le 13e verset. Le paresseur dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Acclamons la parole du Seigneur. Agir pour ne pas faillir. Agir pour ne pas faillir. Si tu es un homme d'affaires, tu vas dire agir pour ne pas faillir dans tes affaires. Si tu es une femme ménagère, tu vas dire agir pour ne pas faillir dans ta maison. Autant tu exerces une activité, il faut compléter les restes. Agir pour ne pas faillir. En tant que pasteur, moi aussi je peux dire agir pour ne pas faillir en tant que pasteur. Chacun peut mettre les qualificatifs au bout de cette phrase. Mais chacun de nous doit savoir que nous sommes appelés à agir pour ne pas faillir. Dans Matthieu, chapitre 25, nous avons lu une très belle histoire des trois hommes qui avaient bénéficié d'une grâce de leur maître. Les trois hommes étaient tous les serviteurs d'un même maître. Ils avaient tous la confiance de ces maîtres parce qu'il leur avait confié son argent. Et les trois aussi, ils avaient chacun ses capacités. Le premier avait ses capacités, le deuxième en avait aussi, et le troisième est le maître en laissant son argent à ces trois personnes. Il les a laissés son argent tenant compte de chacune de leurs capacités. Au premier, il a laissé cinq. Au deuxième, il en avait laissé deux. Et à la troisième personne, il a laissé un seul talent. La Bible précise bien selon leurs capacités. Donc le maître connaissait leurs capacités et c'est comme ça qu'il a tenu compte des cinq, des deux et d'un seul talent. La Bible dit que les deux premiers, celui qui avait reçu les cinq et celui qui avait reçu les deux talents, quand ils ont reçu les talents, du coup, ils se sont mis à travailler. Et ils ont reproduit les doubles de ceux qu'ils avaient reçus. Mais le troisième, quand il a reçu les talents, il est allé graisser la terre pour maîtriser ses talents. Et la Bible dit, plusieurs années après, plusieurs temps après, le maître révin, et le fit rendre compte. Pourquoi est-ce que les deux pouvaient être productifs? Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient avoir un résultat? C'est tout simplement parce qu'ils avaient agi. Ils ont reçu les talents et puis ils ont agi et comme conséquence, il y avait un résultat. Ils ont reproduit les doubles. Mais le troisième, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient rien reçu? C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient rien fait. Il est allé garder l'argent sous terre et c'est comme ça que parce qu'ils n'avaient rien fait, ils avaient failli. Bien me rétenons ceci. La réussite dans la vie, dans tous les domaines, ne dépend pas seulement de ce que tu es ou de ce que tu as. Parce que tu peux être, tu peux avoir, mais lorsque dans ce que tu es et dans ce que tu as, tu n'agis pas, ce que tu es ainsi que ce que tu as ne t'amènera rien du tout. J'ai l'intelligence. Mais lorsque tu n'agis pas au travers de cette intelligence, ton intelligence n'amènera rien du tout. J'ai la force. Lorsque ta force n'entre pas en activité, lorsque ta force n'agit pas, il retient que ta force n'amènera rien. Beaucoup de gens parlaient ce qu'ils ont. Mais puisqu'ils n'agissent pas, c'est comme ça qu'on ne voit rien. La troisième personne, elle avait les talents. Mais puisqu'ils n'étaient pas dit cacher les talents, c'est comme ça qu'ils n'avaient rien produit. Aucun résultat. Tout simplement parce qu'ils n'avaient rien fait. Frères et sœurs, faisons très attention. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous amène toujours quelque part. Le travail, la production, les prix que tu perds, tout ce que tu t'efforces à faire aujourd'hui, t'amène un jour un résultat. Et celui qui ne fait rien, n'aura rien. Bien sûr, si on peut avoir du mal à estimer les résultats d'un homme qui travaille, et retiens qu'on a déjà l'estimation de celui qui ne travaille pas. S'il nous sera difficile de voir quels seront les retombées de ce que tu fais maintenant comme activité, et retiens que si tu ne fais rien, on a déjà la réponse parce que tu n'auras rien. Je préfère encore ignorer les résultats que j'aurai en travaillant plutôt qu'en croisant les bras et que je ne reçoive rien. Et beaucoup de gens ne reçoivent rien tout simplement parce qu'ils ne font rien. C'est ça les billes. Ils ne font rien. Et comme conséquence, même Dieu aussi n'agit pas dans leur vie. Frères et sœurs, beaucoup de gens vont accuser Dieu à un certain niveau dans leur vie. Beaucoup de gens vont commencer à condamner Dieu tout simplement parce qu'ils croyent qu'il fallait que Dieu fasse tout pour eux. et même Dieu ne fera pas tout pour toi. S'il t'a donné des talents, ce n'est plus à lui de venir fructifier ces talents. S'il a sémé des choses en toi, ce n'est plus à lui de venir fructifier cela. Et retenons que tout celui qui a le pouvoir, qui a le privilège d'avoir, il a en même temps les devoirs d'agir. Si tu reconnais que tu as quelque chose, c'est ton devoir d'agir. Autant tu as l'intelligence, autant tu as la genèse, autant tu peux faire quelque chose, derrière ce que tu as, il y a un devoir à qui tu reviens, c'est lui d'agir. Et lorsque tu n'agis pas, la faute ne va pas incombler à Dieu. Tu ne mettras pas le tort de ta défaite, le poids de ton échec entre le mains de Dieu. C'est toi-même le problème. C'est toi-même le coupable. Viens, mais retenons que la réussite nous libère. La réussite vit, vit, vit. J'ai parlé de l'action. L'action nous libère. L'action nous vit, vit, vit. Et l'action nous récompense. Celui qui travaille aujourd'hui, dans son travail, il sera libéré de certaines oppressions. il sera libéré de certains besoins. Le travail te libère, l'action te libère. L'action te vivifie, te donne de l'ampleur, te donne de la vie, te donne de l'épanouissement. Et l'action te récompense. et l'action est la première marche vers la réussite que l'on attend. Tout homme qui attend une réussite, qui attend un succès, il doit savoir que c'est l'action qui est cette première part. C'est vrai qu'il y aura plusieurs autres pas, mais l'action déjà, c'est le point de départ qui peut t'amener à ce succès que tu attends, qui peut ouvrir les portes de ta réussite. Et j'ai examiné, j'ai compris que la plupart des personnes qui réussissent, au fait, ils sont totalement orientés vers l'action. Derrière tout homme qui a un résultat, vous allez voir qu'il est actif, il agit. Mais derrière aussi, c'est lui qui ne réussit pas, vous allez voir qu'il y a la peur. Les personnes qui réussissent sont orientées vers l'action, tandis que les personnes qui échouent sont orientées vers la peur. Une peur de voir qui n'a même pas de raison d'être. Mais maintenant que quand il y a peur, cette peur-là, exagérée, révèle simplement ton manque de confiance en Dieu et ton manque de confiance en toi-même. La plupart des personnes qui à tout moment ont peur de commencer, ont peur de s'engager et ont peur de démarrer quelque chose, regardez bien dans leur vie, ils n'ont pas confiance en Dieu et de surcroît, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Des fois, ils parlent beaucoup, mais ils ne font rien parce que pour eux, Dieu est le Dieu des autres. Dieu est le Dieu de l'histoire. Dieu est le Dieu de la Bible. Ils ne croient pas que Dieu est aussi leur Dieu. Et en plus, ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils croient la capacité des autres. mais quand il s'agit d'eux-mêmes, ils ne croient pas. Ils ne croient pas qu'eux aussi peuvent atteindre un certain niveau. Ils ne croient pas qu'eux aussi peuvent produire certains résultats. Ils ne croient pas que l'avenir pour eux est aussi meilleur. Et c'est comme ça que la peur que la peur les domine. Mais la peur est l'une des plus grandes causes des échecs dans la société et même dans nos ébils. Des gens qui ont tout pour aller de l'avant, mais à cause de la peur, ils tournent avant. Ils ont tout pour avoir de l'impact, mais à cause de la peur, ils ne foncent pas. L'une des plus grandes causes des échecs, observez bien, c'est la peur. Je ne sais pas faire, je ne peux pas, moi je n'ai aucune capacité. Lorsque vous regardez derrière toutes ces raisons-là, vous allez trouver qu'il y a une peur. Il y a même plus qu'il y a la peur. Tu auras tendance à donner des justifications. Et ces justifications seront pour toi comme une consolation, comme un soulagement. Mais ce soulagement ne va jamais soulager ta destinée. Ça ne va jamais soulager ton avenir. Plus tu cherches tes justifications, en fouillant tes réalités, en fouillant tes combats, en évitant d'avancer, tu pousses des raisons et des raisons. Oui, ces raisons-là que tu pousses de toi-même, ça te justifie. Mais seulement ce qui te justifie ne justifiera pas ta destinée. Frères et sœurs, il y aura toujours un jour où tu auras un bilan à présenter. Qu'est-ce que tu vas dire? Si pour toi-même tu vas comprendre les raisons de ton échec, mais est-ce que d'autres personnes comprendront pourquoi tu as échoué? Si pour toi, l'échec, et tu peux être un manque de diplôme, mais est-ce que tout le monde, tes enfants, ils comprendront un jour que tu as échoué dans ta vie et eux aussi à côté de toi parce que tu n'avais pas le diplôme? certainement, ils ne comprendront pas. Lorsque tes enfants manqueront d'abri, lorsqu'ils n'étudieront pas, lorsqu'ils ne mangeront pas leur faim, est-ce que ces enfants, ils comprendront que si nous ne mangeons pas, si nous n'avons pas une maison, si nous ne savons pas étudier, c'est parce que papa n'avait pas un diplôme. Ils ne comprendront pas. C'est pour dire, frère, évite les excuses, évite les fausses consolations, évite ces fausses soulagements, qui calment ta conscience pour que tu ne bosses pas, pour que tu ne te sacrifies pas, pour que tu ne travailles pas dur. Évite ces fausses consommations parce que ça va te rétarder. Ou toi-même, tu es là, là j'avance, tu ne fais rien, tu dis non, c'est parce que pour trouver du travail au commode, il faut être occultiste. Est-ce que tout le monde est occultiste dans ces entreprises-là? Non, ici au commode, pour trouver du travail, il faut avoir quelqu'un qui est haut placé. Est-ce que tous ceux-là qui ont trouvé du travail ont des personnes complacées? J'en connais des personnes qui n'ont eu personne, mais le courage qu'ils avaient leur a donné une place. Évite des excuses, évite les gens de préparer des raisons préciposées déjà, des choses que tu as déjà montées, des choses que tu vas déjà dire aux gens, si pour moi ça n'a pas marché, voilà telle raison, voilà telle raison, voilà telle raison. Peut-être pour toi-même tu comprendras, mais ce n'est pas tout le monde qui te comprendra. C'est ça le plus grand danger. Alors il y a souvent deux peurs qui caractérisent des gens et qui les évitent d'avancer. Vraiment, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. La troisième personne qui avait reçu un seul talent, sa peur c'était quoi? Alors si, ça ne marche pas. C'est pourquoi il est allé cacher des talents? Parce qu'il avait ça en tête. Au cas où ça ne marche pas, mon maître il est dur, mon maître il peut moissonner là où il n'avait pas s'aimer. La peur de jouer, c'est ce qui détruit la plupart des enfants de Dieu. La peur de jouer, en fait, consiste à éviter de prendre tous les risques nécessaires qui peuvent changer ta vie. On peut te dire que là-bas, si c'est moi, tu fais ça, tu fais ça, ça peut donner un résultat. Alors si ça ne marche pas. Des personnes qui ont toujours une peur, qui sont toujours négativistes, tout simplement parce qu'ils voient. Alors si ça échoue, si ça ne marche pas, si ça échoue, si ça ne marche pas, alors dis-toi aussi, alors si ça marchait, si ça marchait alors, pourquoi tu dois être seulement de l'autre côté? Mais dis-toi aussi que si ça marchait alors, la peur de jouer. On veut commencer une affaire, et on se dit ah si ça ne marche pas, on veut voyager, alors si ça ne marche pas, on veut même se marier, alors si ça ne marche pas, alors toi tu ne feras rien. Celui qui aura peur de jouer dans son cœur, il ne bougera pas parce qu'il y aura toujours cette question qui va réveiller, qui va taper, qui va sonner dans sa tête si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas et c'est comme ça qu'on n'avancera pas. Bien, mais dans la vie, celui qui ne risque rien, qui ne risque pas, n'aura rien. La vie elle-même déjà, c'est un risque. Quitter ta maison, tu as traversé les routes, tu as emprunté les taxis, c'est un grand risque. Chaque jour quand nous sortons de notre maison, au fait que nous courons des risques, c'est comme ça qu'il faut prendre certains risques mais seulement être rationnel. Hallelujah. Ne dis pas que tout ce que je ferai ne marchera pas. Dis aussi que ça peut marcher. Ça peut aussi marcher. Et lorsque ça marche, ça peut aussi changer ta vie. Si ça marche, ça peut aussi t'amener à un autre niveau. Si ça marche, ça peut aussi t'amener à un autre niveau. Non. Hallelujah. Invite d'être que négativiste et les gens négativistes communiquent aussi leurs mauvaises voies à d'autres personnes. C'est pour voir, lorsque tu es à côté d'un ami qui tu vois toujours la vie du mauvais côté, il faut l'éviter. Quelqu'un qui me dit moi je vais faire ça. Est-ce que toi vraiment qui sauras? Moi je vais voyager. Laisse ces choses-là. Moi je vais travailler. Est-ce que toi tu as quelqu'un? Quand quelqu'un stratégiquement se pose à tes idées, se pose à tes ambitions, ce n'est pas un meilleur ami pour toi. Évite-le. J'aime avoir des amis qui me propulsent et qui me poussent à aller de l'avant. Qui croient ce que je leur dis et qui m'accompare? Et non pas quelqu'un qui va me bloquer. Je lui présente ma vision. Non seulement il la met au rabais mais il le bloque même. Je ferai, je ferai, je ferai. Toi vraiment tel que je le vois, tu ne peux pas le faire. Moi je le crois. Si toi tu ne crois pas, alors il faut ton cabane. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Le mal avec toi parce que tu as des amis ou toi-même qui t'as dit que je ne peux pas me séparer. Qui t'a dit que tu ne dois pas te séparer d'eux? Quel est ce verset-là? Où est dans la Bible où on a écrit que tu ne dois jamais te séparer à Robert? C'est quel verset? C'est quel chapitre? Dans quel livre? Non, Robert, vraiment, c'est mon ami d'enfance. Tiens, il y a des amis d'enfance qui doivent rester à l'enfance. que tu n'as plus enfant. Tu n'as plus enfant. Il ne faut pas traîner sur quoi des amitiés par pitié. Non. À un certain niveau, on n'a plus besoin d'avoir des amitiés par pitié. Quand on a trop de choses à faire, on a des amis choisis. Je te choisis parce que tu es efficace. Je te choisis parce que tu es un homme de prière. Je te choisis parce que tu es un homme de carnet. Je choisis des amis et non pas des amis imposés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi frères et sœurs, évite la peur. Lorsque cette question sonne souvent dans ta tête, que si ça ne marche pas, il y a un problème de peur d'échouer. Il faut prier s'il faut prier. S'il faut aller à la retraite, va à la retraite. S'il faut faire des déclarations, faire des déclarations. Mais il faut que cette question-là quitte à vivre. Il faut que dans la vie des fois, que tu prennes des risques et que tu avances. Mais des fois, il faut que tu échoues pour que tu comprennes la prochaine fois comment mieux faire. Oui. L'échec n'est pas toujours une mauvaise chose. Des fois, l'échec aussi vaut sa peine dans la vie. Pourquoi? Parce que ça nous enseigne aussi à changer les stratégies. Mais lorsque tu n'échoues pas, tu ne sauras pas comment avancer. La deuxième peur, c'est la peur du réjet. La peur du réjet qui consiste à éviter d'être désapprouvée par les gens. On ne veut pas que les gens nous désapprouvent. Alors, on veut se conformer. On veut être à la bonne ligne droite que les gens ont tracée pour nous. On veut être une photocopie des autres. Faire des choses que tout le monde fait pour que les gens ne nous désapprouvent pas. C'est ça la peur du réjet. On veut être en bon terme avec tout le monde. Bien, mais il ne sera pas toujours en bon terme avec tout le monde. Ce ne sont que les enfants qui supposent qu'ils seront agréables à tout le monde. Ce n'est que des jeunes enfants. Mais quand on atteint un certain niveau, bien, il y a aussi des choses qui vont se passer dans tes relations. Ça va se passer. Ça va arriver. Qu'est-ce qu'il est fait ou pas? Il y a des amitiés où à un certain moment vous serez dans des divergences. Ça arrivera. Hallelujah. Mais c'est pourquoi dans certaines circonstances accepte d'avoir les désaccords mais sans être désagréable. Accepte d'être contrédit par rapport à tes idées, par rapport à tes projets mais seulement refuse d'être désagréable parce qu'il y a certaines personnes lorsque vous vous opposez à eux dit quoi comme au finger? Non, c'est pas vrai. Ceux qui ont le bien qui sont à gauche n'ont qu'à droite n'ont qu'à gauche n'ont qu'à droite même. C'est pas vrai. 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 Celui qui a la peur du réger cherche toujours l'amitié l'amour des gens et la question qui revient souvent lorsqu'on a cette peur du réger on se dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi? si j'abandonnais cette soeur qu'est-ce que les gens vont penser de moi alors que la soeur ne vit pas dans la sainteté? Si j'ai quitté ce travail qui ne me paye plus qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On peut être en bon terme avec tout le monde on peut soigner ses relations avec tout le monde bien mais même un ange s'il vient habiter ici sur terre il aura des problèmes avec les gens imaginez Jésus l'homme sans péché mais il avait des problèmes avec les pharisiens c'est pas que lui qui avait créé ces problèmes mais il avait rencontré des personnes qui ne l'aimaient pas pendant qu'il n'avait rien fait mais eux-mêmes ils ne l'aimaient pas frère accepte il y aura des gens qui ne vont pas t'aimer ta tête ça ne va pas les déranger ta façon de fonctionner va les déranger c'est moi quand il entendra sa voix il aura la rancure il aura la colère pourquoi? parce que ça t'envoie l'embête accepte ça et vis avec ça hallelujah ne va pas pleurer parce que les gens ne l'aiment pas non vis normalement si tu ne m'aimes pas il y a quelqu'un d'autre qui va nous mettre ou si tu me rejettes il y a quelqu'un d'autre qui va m'accepter j'ai une vie pourquoi? parce que je ne défends pas des hommes mais je défends des dieux il y a quelqu'un qui va m'accepter il y a quelqu'un qui va m'accepter dans la gauche et dans la droite normalement on a un peu tout le monde on va aller là et je ne compte l'intérêt de celle-là de celui-là des fois nous voulons rester seulement à côté des personnes qui nous font du mal qui nous plaisent c'est pourquoi nous ne venons égris au coco si tu ne comprends pas ces choses imaginez tu as une femme qui t'aime tu as un mari qui t'aime mais les voisins ne t'aiment pas les voisins les voisins ma femme m'aime mes enfants m'aime mon mari m'aime ma famille m'aime les voisins ne m'aime pas je ne mange pas chez lui je ne dors pas chez lui j'avance j'avance ça vivra c'est pour que frère ne vive pas en cherchant l'amour partout non être celui qui t'aime et celui qui ne t'aime pas cherche à poser quelqu'un d'autre qui va t'aimer des fois il faut se détourner des personnes qui n'ont pas besoin de toi lorsque tu constates réellement qu'ici on n'a pas besoin de moi je vais ailleurs là je vais parler à une soeur tu comprends déjà qu'ici il n'y a rien de bon ici je ne peux plus rien récolter mais parce que vous avez fait 7 ans tu ne peux pas perdre les 7 ans accepte de perdre les 7 ans pour gagner 6 mois dans la facilité est-ce qu'il y a une soeur qui est bénie alléluia bien mérité donc que si la peur nous disqualifie l'action nous qualifie là où la peur t'a exclu l'action va te donner une place c'est pourquoi nous sommes appelés à agir nous sommes appelés à travailler nous sommes appelés à payer les prix et à avancer parce que l'action te permettra d'acquérir l'expérience celui qui agit un jour dans ses actions il acquérira l'expérience et par l'expérience il saura où sont où est-ce d'où jusqu'où il peut arriver il connaîtra ses capacités par l'expérience il connaîtra aussi même ses limites par l'expérience mais lorsque tu n'agis pas comment est-ce que tu sauras jusqu'où tu peux arriver lorsque tu n'agis pas comment est-ce que tu sauras tes limites lorsque tu n'agis pas comment est-ce que tu sauras tes qualités c'est en agissant qu'on reconnaît que non je peux faire ça non je peux aller jusqu'à ce niveau non là en tout cas je ne peux pas parce que tu agis si David n'avait pas combattu l'ours s'il n'avait pas combattu le lion devant Goliath il allait avoir peur les actions qu'il avait posées en combattant l'ours en combattant le lion c'est ce qui lui avait donné l'assurance de combattre Goliath parce qu'il s'est référé au lion il s'est référé à l'ours c'est pourquoi frère il faut agir s'il faut vendre quelque chose fais-le tu sauras que non non mon bon mot c'est efficace que non mon bon mot c'est efficace parce qu'au moins tu ailles à l'exercer plus tu es en action plus aussi tu vas acquérir l'expérience et c'est cette expérience qui te permettra de connaître tes capacités et même d'être au courant de tes limites bien mais vivre c'est agir et plus nous agissons plus aussi nous nous épargnons de subir certaines réalités de la vie celui qui n'agit pas il subira mais celui qui agit en tout cas il va dominer certaines choses il ne subira pas tout le moyen idéal pour éviter de subir la vie c'est d'agir en direction d'avancer pour éviter à tout moment de pleurer il est très important d'agir il est très important d'être actif des fois tu as besoin simplement de commencer petit dans ta faiblesse que tu commences petit et derrière cette petitesse Dieu peut se manifester pour t'amener à une certaine grandeur n'aie pas peur de commencer petit parce que les grandes choses ne commencent pas forcément grandes des fois ça commence dans la même forme et vide où toi même tu ne sais pas est-ce que ça va aller est-ce que ça va tenir est-ce que petit si cette affaire là tu demandes peut-être 10 000 dollars de fonds et que tu n'as que 1000 dollars commence avec les 1000 dollars si je ne peux pas faire de grandes choses comme les grands je peux quand même faire de petites choses mais comme les grands j'arrange bien ce que je fais je mets beaucoup du sérieux je m'organise bien comme si c'était grand mais je sais que ce n'est qu'un petit et ma façon de fonctionner un jour m'amènera du médicament hallelujah c'est très important alors il y a trois questions que nous devons nous poser avant d'agir toi qui évites de fonctionner toi qui évites d'agir voilà trois questions que tu dois te poser lorsque tu es tenté d'agir il faut être sûr que tu es sur la bonne ligne droite et comment les savoir c'est par ces trois questions la première question qu'il faudra se poser avant d'agir est-ce que c'est que je veux faire est nécessaire tu veux t'engager tu veux faire une affaire tu veux voyager tu veux te marier dans tout ce que tu voudras faire pose-toi d'abord la question est-ce réellement nécessaire que j'avance sur cette voie est-ce réellement c'est nécessaire que je fasse ce que je veux faire est-ce nécessaire que j'accomplisse ce que je vais accomplir et cette question est liée à ta personne la chose qui est nécessaire est liée à ta vie nécessaire pour toi d'avancer nécessaire pour toi de progresser si c'est nécessaire pour toi d'atteindre un résultat alors c'est une bonne question si tu as trouvé une réponse qui est sur le bon chemin et la deuxième question en dehors de la question est-ce nécessaire posons-nous la question de savoir est-ce que c'est bon ce que je veux faire si c'est nécessaire pour moi pour mon développement personnel mais est-ce que c'est bon et là la question qu'on doit se poser c'est aussi lié aux autres parce que pour moi ça peut être important mais il ne faudrait pas que ce qui est important pour moi soit un problème pour les autres je ne peux pas avancer en détruisant et en détruisant les autres je ne peux pas chercher mon bonheur dans le malheur des autres je ne peux pas chercher mon développement en écrasant les autres est-ce que c'est bon ce que je veux faire pour mon entourage pour mon voisin pour mon frère ce que je veux faire comme commerce est-ce que ça peut aider les autres ou bien ça va détruire les autres quelqu'un veut chercher à faire les commerces mais s'il fait le commerce c'est la drogue la drogue va détruire les autres c'est que ce n'est pas bon même si c'est nécessaire pour son développement il peut avoir de l'argent mais ce n'est pas bon parce que les autres seront anéantis dans tout ce que tu veux faire il faut te poser cette question si c'est réellement bon est-ce que ton frère peut être content de ce que tu as dit est-ce que ça peut les aider à s'épanouir est-ce que ça peut les mettre à l'aise est-ce que ça peut les permettre aussi de se développer la question des bons c'est lié aux autres et la troisième question suis-je réellement sincère nécessaire bon mais la troisième question est-ce que je suis sincère dans ce que je veux et la sincérité est liée au coeur et c'est là il est lié à la personne de Dieu tout ce que nous devons faire nous devons le faire sachant que nous le faisons pour Dieu si ça ne me dérange pas si ça ne dérange pas mon frère je dois voir aussi si ça ne dérange pas les saints-esprits si ce que je veux entamer comme affaire peut causer du mal dans ma foi avec le Seigneur alors je ne le verrai pas bien mais c'est de passer trois questions que tu peux être sûr d'avancer si tu peux répondre à la nécessité de ta propre personne si le voisin ton prochain ne sera pas dérangé et si cela ne va pas entamer ta relation avec Dieu alors tu peux avancer dans ce que tu fais hallelujah c'est toujours important d'agir mais pas agir n'importe quelle manière c'est important d'être actif mais pas de n'importe quelle manière nous devons tenir compte de certains normes d'abord par rapport à nous-mêmes par rapport à notre prochain et par rapport à Dieu bien mais avant de continuer j'aimerais dire ceci que l'action façonne notre avenir plus tu es actif plus aussi tu t'approches de ton avenir même si tu ne vois rien même lorsque tu ne sentiras rien mais derrière cette action qui avance petit à petit vers un avenir vers une destinée c'est pourquoi il ne faut jamais arrêter d'agir il faut toujours toujours agir Christ s'est dit mon père agit moi aussi j'agis parce qu'il fallait accomplir une mission mais s'il n'agissait pas comment est-ce qu'il allait arriver à la croix comment est-ce qu'il allait mourir comment est-ce qu'il allait ressusciter et comment est-ce qu'il allait nous sauver plus tu agis plus aussi tu t'approches de ton avenir et lorsque tu n'agis pas tu t'es loin de ton avenir Alléluia et en termes d'avenir nous avons deux types d'avenir nous avons l'avenir qui est fait et l'avenir que l'on fait l'avenir qui est fait c'est ce que tu reçois sans toi c'est les talents que le maître est à laisser sans tes efforts il a regardé seulement qu'il avait trois personnes en voulant partir il a donné cinq à l'un cinq à l'autre et un au dernier il est à laisser ce n'est pas qu'ils avaient fourni des efforts mais qu'ils ont bénéficié des talents tout simplement par la grâce du maître c'est ça l'avenir fait l'avenir fait l'avenir fait peut être l'intelligence que tu as qu'est-ce que tu as donné pour avoir cette intelligence tu verras que tu n'as rien donné c'est une grâce de Dieu pour certains il y a une beauté exceptionnelle tu es né déjà dans l'enfance déjà les gens bénissez Dieu parce que tu étais trop belle tu as grandi trop belle tu es trop belle cette beauté là qu'as-tu payé qu'as-tu donné à Dieu pour avoir cette beauté c'est ça l'avenir fait l'avenir fait c'est ce que tu as réussi sans toi sans ta contribution sans ta part les talents que les serviteurs avaient reçus sans leurs efforts mais à côté de l'avenir fait il y a aussi l'avenir que l'on fait l'avenir que l'on fait c'est la part que toi tu apportes dans ce que Dieu t'a déjà donné et c'est l'ensemble de ces deux éléments qui amènent le succès l'avenir fait à côté de l'avenir que l'on fait mise ensemble c'est alors que tu peux avancer les personnes qui avaient reçu les talents elles avaient la responsabilité de travailler c'est ça l'avenir qu'ils ont fait ou tu as quelque chose reçu de la part de Dieu mais il faut la travailler si tu ne la travailles pas la chose sera là elle ne sera pas productive tu peux avoir l'intelligence mais si tu n'étudies pas cette intelligence ne sera pas productive tu peux avoir des dons mais si tu n'actives pas ces dons ces dons ne seront pas prônitifs lorsqu'on a quelque chose de la grâce de Dieu quelque chose qu'on a reçu de la part de Dieu sans nos efforts nous devons savoir aussi que nos efforts doivent entrer en un jeu mis ensemble avec ce que nous avons reçu pour que l'avenir soit meilleur et beaucoup des gens croisent les bras tout simplement parce qu'ils se disent que tu as déjà fait oui tu as fait sa part mais il faut que toi aussi que tu fasses ta part tu t'as déjà donné ce qu'il faut la grande part c'est ce que tu as fait mais il faut agir pour que cela avance Alléluia bien mais je déplore la fin de la troisième personne écoutez avant de procurer ce qui lui est arrivé prenons les trentièmes versets Matthieu 25 30 écoutez ce que la Bible dit et les serviteurs inutiles jetez-les dans les pénèvres en idéaux où il y aura des pleurs et des grincements des dents bien mais s'il savait que sa finalité sera les régés du maître il n'allait pas enterrer les talents s'il savait que son avenir était un jeu il fait simplement qu'il était parti cacher les talents il n'allait pas les cacher l'ignorance ce n'est ce qui allait lui arriver à la fin l'a amené à cacher les talents et comme conséquence on l'a jeté dehors son avenir son avenir était hypothéqué parce qu'il ne savait pas agir frère et soeur aujourd'hui si tu as le temps d'agir aujourd'hui si tu as l'âge pour agir aujourd'hui si tu as les possibilités pour agir n'enterre pas ce que Dieu t'a donné aujourd'hui si tu as quand même cette force d'avancer bien aimé profite au maximum parce que si tu enterres les talents si tu négliges la bénédiction à la finalité tu les regretteras imaginez le maître il n'avait plus besoin de lui parce qu'il était un serviteur inutile combien nous en avons aujourd'hui les serviteurs que Dieu trouve inutiles tu l'auras tellement béni mais leur bénédiction ne profite à personne Dieu leur a tellement donné mais en retour ils ne font rien avec ça bizarrement ce sont les personnes qui ont plus qui négligent le plus qu'ils ont alors que ceux-là qui n'en ont pas beaucoup ils profitent et c'est peu là pour avancer des fois je prends c'est mal exemple dans notre pays la RDC on a un pays immensement riche mais qu'est-ce que nous faisons de cette richesse alors qu'il y a des petits pays qui n'ont presque rien mais regarde comment ils se battent avec le peu qu'ils ont pour avancer c'est ça la mentalité qu'il faut développer et le plus tu reconnais que j'ai quand même quelque chose retiens que c'est un dévoi pour toi d'agir autant tu reconnais que j'ai quelque chose de la part de Dieu Dieu m'a fait du bien dans tel domaine Dieu m'a donné telle capacité il m'a donné telle potentialité autant tu les reconnais c'est ton devoir de mettre cela en action et un jour on parlera de toi à cause de ces talents mais si tu n'agis pas les gens qui te regardent aujourd'hui demain ils vont se moquer de toi frère et soeur autant tu peux jouer avec ton présent tu retiens que l'avenir viendra et c'est là où chacun de nous va présenter un bilan tu joues avec ton présent l'avenir viendra et c'est là où tu te rendras compte de combien tu avais bafoué le meilleur que tu t'avais donné il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent qu'ils ont encore les temps j'ai encore les temps j'ai encore les temps j'ai encore les temps oui tu peux avoir les temps mais retiens que les temps qui passent ne reviendra plus un jour tu chercheras ces temps malheureusement ça ne reviendra plus tu regretteras c'est aujourd'hui le moment d'agir réfléchis sur ce que tu dois faire sur l'appel que Dieu t'a donné la mission que Dieu t'a confié les talents que Dieu t'a donné tu dois les mettre en activité tu dois les mettre en valeur parce que ces talents peuvent changer ta vie ça peut te donner une identité que tu ne peux imaginer ça peut te placer quelque part où tu béniras les seigneurs et nous nous allons prier merci